Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus, cette semaine vous découvrez le 22e numéro de Brushing. Vos enjeux, votre business, votre stratégie de communication, c'est tous les mois sur tf1pub.fr et c'est parti ! Fin septembre, les téléspectateurs de TF1 découvraient avant sa révélation au Mondial de l'Auto le nouveau SUV 3008 de Peugeot. Incarné par Denis Brognard, la campagne a été orchestrée par TF1 Publicity Live. La nouvelle entité content de TF1 Pub est réalisée par TF1 Productions. Retour en images avec l'annonceur, l'agence et la régie Storytel. Musique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le stand Peugeot, au Mondial de l'Automobile qui ouvre demain ses portes au grand public. Et regardez, en première mondiale, derrière moi, c'est le tout nouveau SUV Peugeot 3008. TF1 Publicity Live, la nouvelle entité content de TF1 Publicity met en lumière le nouveau Peugeot SUV 3008. Quelques jours avant sa révélation au public lors du Mondial de l'Auto, les téléspectateurs de TF1 retrouvaient Denis Brognard et Stéphane Peterhansel. Il s'agit en fait de produire un spot événementiel en format 60 secondes qui a dû être diffusé en écran exclusif sur TF1, produit par TF1 Productions. Et évidemment, ce spot a été repris pour alimenter les sites et les réseaux sociaux de Peugeot et de MyTF1. Alors Stéphane, tes impressions ? Écoute, tout d'abord, je suis bluffé par le nouveau iCockpit. On a été briefé au mois d'avril avec un double objectif. Le premier, c'est véritablement d'événementialiser le lancement du Peugeot SUV 3008. Et un deuxième objectif qui était de mettre davantage en lumière la présence de Peugeot pendant le Mondial de l'Automobile. On est sur un format qui est un format très immersif, avec une notion presque de reportage caméra au point, avec la volonté de se différencier par rapport aux écrans publicitaires qu'on voit habituellement. Dispositif d'endorsement par excellence, la marque s'associe au présentateur d'Automoto, le magazine éplomadaire de TF1, bien connu du grand public. L'émission est un rendez-vous des passionnés d'auto. Denis Brognard incarne également l'aventure. C'est lui qui officie sur Koh Lanta depuis 15 ans. C'est une expérience très enrichissante parce que finalement, je prends ma compétence de base, à savoir celle de présentateur d'Automoto, et je transfère ça sur cette publicité pour le nouveau SUV Peugeot 3008. Avec en plus un personnage que j'adore, un des plus grands pilotes français qui a gagné le Dakar et en moto et en voiture, et notamment la dernière édition à bord du 2008 Peugeot. Donc, être avec Stéphane Péterancel et faire comme dans Automoto, c'était presque une évidence pour moi. A la suite de ce reveal exceptionnel, la campagne se poursuit à partir du 12 octobre sur TF1. Ce nouveau modèle s'inscrit dans la stratégie de monter en gamme de Peugeot. Nous voulions vraiment donc préparer ce lancement avec un dispositif national et marquant. C'est un tout nouveau modèle pour la marque Peugeot qui permet effectivement de bien s'inscrire dans le segment DSUV. À bord du véhicule, nous avons vraiment embarqué tout un univers technologique fort puisque notamment, nous disposons du nouveau Peugeot i-Cockpit qui est constitué de trois éléments. Un volant compact pour plus de maniabilité. Le deuxième élément, c'est une dalle numérique tête haute pour ne plus quitter la route des yeux et pouvoir personnaliser le contenu et le graphisme des combinés. Et le troisième élément, c'est un grand écran tactile. Donc effectivement, avec ce nouveau SUV Peugeot 3008, on a une planche de bord spectaculaire, presque futuriste. Et si vous aussi, vous avez envie de vous mettre derrière le volant de ce nouveau SUV Peugeot 3008, eh bien rendez-vous dès demain, ici, au Mondial de l'Auto à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada